1280 jeunes dans la course cette année pour le premier prix de pépite d'entreprise d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La cinquième édition est officiellement lancée ce samedi à Ouagadougou. Cette émission de télé-réalité initiée par la télévision BF1 vise à donner aux jeunes porteurs de projets d'entreprise âgés de 18 à 35 ans de réaliser leurs rêves. L'innovation de cette saison sera portée sur l'engagement citoyen et le coaching de ces pépites. On s'est rendu compte qu'il serait plus judicieux de mettre l'accent sur les mentorats et les coachings pour que cela permette de forger davantage la carapace de l'entrepreneur qui puisse partager des expériences avec des entrepreneurs aguerris. Cette année, en dehors de la formation qu'ils ont au niveau de la gendarmerie, il y aura des séances de formation, des séances d'action d'utilité publique sur le terrain. On envierait l'ensemble des pépites à participer à un certain nombre d'activités pour attester également de leur engagement citoyen. Pour le directeur général de la télévision BF1, pépites d'entreprise au-delà de l'initiation à l'entreprenariat contribuent à la réduction du taux de chômage des jeunes dans le pays. Mais également à donner confiance aux jeunes burkinabés parce qu'au-delà de ceux qui ne prennent pas, des 1280 qui ne prennent pas à cette compétition, il y a les milliers et les millions de jeunes qui suivent derrière leur écran qui, de par ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, sont amenés également à impulser une certaine dynamique de sorte à entreprendre, de sorte à revoir leurs projets et les mettre sur le bon rail. Plus de 3000 jeunes formés à l'entreprenariat depuis la création de ce concept et une cinquantaine d'entreprises formellement créées chaque année, selon le promoteur qui continue de bénéficier de l'accompagnement de Coris Bank International en termes de parrainage. Coris Bank, à travers la vision de notre PCA, se doit en fait d'être aux côtés d'initiatives comme celles de Pépite d'entreprise parce que ça rentre en droite ligne avec notre vision, en droite ligne avec nos ambitions, en droite ligne également avec nos missions qui sont celles de promouvoir l'entreprenariat et la jeunesse. Dans dix mois, il ne restera plus que quatre finalistes parmi lesquels la Pépite d'entreprise 2024 sera connue.